Vous débutez vos vacances, vous dirigez vers la plage la plus proche, une belle plage de sable entourée de rochers. Dès votre arrivée, vos enfants filent dans l'eau. Une minute après, votre fillette sort de l'eau avec une entaille profonde à un pied. Vite, à l'urgence, à l'hôpital, pour des points de suture. En quittant précipitamment la plage, vous remarquez un immense panneau sur lequel est écrit « baignade, dangereuse, rochers coupants ». Vous aviez déjà vu ce panneau lorsque vous étiez arrivé, mais vous n'en aviez pas tenu compte. Vous aviez remarqué qu'il y avait du beau sable, que la plage semblait belle, vous n'aviez pas vu de rochers. Après tout, il y avait des gens qui se baignaient. Vous n'avez pas tenu compte du panneau. Mais si vous en aviez tenu compte, vous auriez pu éviter cet accident. On peut faire un parallèle avec les avertissements de Dieu dans sa parole, la Bible. Dieu nous donne des avertissements, des mises en garde dans sa bonne parole, parce qu'il nous aime, il veut notre bien. Il connaît, lui, tous les périls et les dangers auxquels nous sommes confrontés dans la vie. Il veut nous éviter des souffrances et des troubles. Des fois, nous ne tenons pas compte des avertissements de Dieu et nous en souffrons. Nous nous causons nous-mêmes beaucoup de problèmes. Nous devrions prêter attention à ce que Dieu dit. Nous pourrions nous éviter beaucoup de difficultés dans la vie. Il faut faire attention pour ne pas qu'on se pense plus sage ou plus fin que Dieu, nous pensant plus compétent que lui pour nous diriger dans notre existence. Dieu dit dans sa parole, « N'endurcissez pas votre cœur. Celui qui m'écoute aura la sécurité dans sa demeure. Il vivra tranquille sans craindre le malheur. »